Bonjour et bienvenue sur ma vidéo YouTube. C'est le grand jour, c'est le jour où on va aller chercher la Tesla Model 3 SR+. Là c'est le matin, on est tranquillou, je suis en train de me faire mon petit déj tranquille avec mes petits pancakes qui vont bien. Ensuite on va sortir le scout du garage pour rejoindre madame. Et on va se diriger tous les deux vers le Tesla Center de Toulouse pour aller récupérer notre Tesla Model 3. J'ai prévu tout ce qu'il fallait amener, je vais vous montrer tout ça, tous les points à vérifier quand vous récupérez votre Tesla également. Bref, c'est une grosse journée qui nous attend. Allez on se retrouve tout de suite sur le scout pour aller chercher madame. Je ne pense pas que j'aurais été super pote avec Karl Lagerfeld. Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Oui non parce que si on se laisse aller avec les élastiques et tout, tout fout le camp. Bon ce coup-ci ça y est, je suis sur le départ, je vais aller rejoindre madame à son travail. Et de son travail on va partir tous les deux pour aller au Tesla Center, pour aller récupérer la Tesla. Et en attendant, moi je vais monter sur mon petit frelon. Voilà le petit frelon. Bon, alors lui il est thermique, mais sincèrement j'en suis tellement content que pour l'instant, j'en envisage pas de le changer. Et donc avec le petit frelon, on va aller rejoindre madame. Et ensuite je vais vous montrer la livraison de ma Tesla directement au Tesla Center. Impressionnant. L'arrivée au Tesla, ah oui, il y a 2-3 Tesla, oui. Ah un peu, ouais. C'est joli. Oh mon dieu que c'est bon. C'est une comme ça ou une blanche ? Non, elle est pas blanche, non. Elle est comment ? Grise. Grise, t'as dit. Donc c'est une des deux là. Ah ben c'est celle-là, la FZ 990. Oh que c'est beau. Oh elle est magnifique. Attends. Madame, il faut le chercher bien là. Congratulations. Hein ? Congratulations. Suis-moi. Suis-moi. Prise normale, prise domestique et vers T2, vers la voiture. D'accord. Boah. Boah. Alors on se retrouve ici Donc j'ai récupéré la voiture Elle m'a été livrée Je tenais d'ailleurs à remercier Charles De la chaîne Tesla Geek Qui est mon parrain Qui a vraiment une chaîne géniale Avec plein de bons conseils D'ailleurs il y a des choses que je vais vous montrer Qui m'ont été inspirées par lui Ou que j'avais vu sur sa chaîne Et je voulais encore le remercier à travers cette vidéo Parce qu'il a vraiment été de très bons conseils Et franchement Si vous cherchez un parrain vraiment génial Vous pouvez vous tourner vers lui et vers sa chaîne aussi Je le répète Il a vraiment une bonne chaîne Et donc Comme vous avez vu sur les images précédentes Je suis allé au Tesla Center J'ai récupéré ma Tesla J'ai pu tourner que quelques images là-bas Parce qu'il y avait beaucoup de monde Qui venait chercher sa voiture en même temps que moi Et je ne voulais pas filmer des gens Je ne voulais pas qu'ils apparaissent sur ma vidéo Sans consentement Tout ça Bon bref Ce que je peux vous dire C'est que J'avais une liste là Qui m'a permis de vérifier Tout un tas de points Et de détails Et Et bien franchement La qualité des Tesla chinoises Est vraiment excellente C'est là où je voulais en revenir aussi Par rapport à tout ce qu'on voit Sur les réseaux sociaux On sous-entend beaucoup En fait Que les Tesla Auraient pas mal de défauts Qu'il faut tout vérifier Tout contre-vérifier Franchement Sur la nôtre Il y a vraiment Zéro problème Que ça soit Côté extérieur En carrosserie Côté intérieur Utilisation Connectique Le multimédia Je ne peux pas encore vous l'affirmer A 100% Parce que Le pack premium Est en cours d'activation Mais pour le multimédia D'ores et déjà Accessible Le bluetooth Le GPS L'autopilote Et tout Et quanti Nickel Rien à dire Ça fonctionne bien La peinture Est plutôt propre Je n'ai pas d'éclat J'ai vérifié Les bas de caisse J'ai tout vérifié Je n'ai pas d'éclat Sur la voiture Au niveau Des joints Des fermetures de porte Tout est parfait Non Franchement Niveau qualité Je le répète La SR Plus De la Gigafactory De Shanghai Tout du moins Mon exemplaire Parce que je ne peux pas parler Pour tout le monde D'ailleurs je pense Que d'autres personnes Feront des vidéos Et on pourra comparer A ce moment là Tout du moins Mon exemplaire à moi Il est vraiment nickel Et alors je vous explique Même pas le plaisir De la première conduite C'est vraiment C'est vraiment un délire A chaque accélération Dans cette voiture On en prend plein la tête Plein les yeux C'est d'une En mode serrage Avec la voiture Qui freine toute seule Quand vous relâchez La pédale d'accélérateur C'est vraiment un régal A conduire Donc franchement Je suis ultra content Et cette voiture Quand vous l'avez Elle ne donne qu'une envie C'est de rouler Je confirme que les tapis Sont bien livrés Avec les nouvelles Tesla SR+, Des tapis qui sont En plus de bonne qualité Alors ça ne m'empêchera pas De les changer Parce que ma femme Avait déjà commandé des tapis Puis elle les a fait sigler Au nom qu'elle veut Donner à la voiture Donc on gardera Les tapis qui sont fournis Avec la Tesla En tapis de secours Au cas où Si un jour je vais la revendre On remettra les tapis d'origine Mais je confirme Que des tapis sont bien livrés Qui sont assez épais Et qu'ils ont l'air Vraiment de très bonne qualité Je confirme également Que les nouvelles Tesla chinoises Sont livrées Avec les nouvelles finitions Avec les baguettes De finition Aux couleurs Du tableau de bord Donc moi Vu que j'ai pris Un intérieur noir Et bien j'ai des baguettes bois Donc sur le tableau de bord Et sur la portière Je confirme également Le bon fonctionnement Du coffre électrique C'est vraiment un régal A utiliser Le coffre est ultra grand Ultra profond Alors il est tellement profond Qu'il peut même être Un petit peu sombre Alors là l'iPhone Un très bon éclairage Mais on ne voit pas forcément Bien dedans Donc je pense que Je rajouterai peut-être Des petites LED Donc pareil Pour fermer le coffre Voilà Je vais profiter de cette vidéo Pour installer Les premiers accessoires indispensables Les tapis pour le coffre Pour le Franck Les divers accessoires Que ma femme avait acheté Et qu'on avait commandé Grâce encore une fois Au conseil excellent De Charles Sur la chaîne Tesla Geek Merci à mes Tipeurs 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 Dans quelques Tipeurs Merci à mes 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 Tipeurs j'ai jeanette qui va nous montrer comment ça marche chargement du coup tu le règles à 80% yo nickel terminé allez on va aller se brancher allez on va décrocher on va voir si ça et c'est bon on va attendre qu'elle se mette en vert pour te dire que c'est bon on va attendre qu'elle soit en vert alors elle est en train de réfléchir du coup c'est en train de recharger on n'attend pas et on va attendre qu'elle fasse à 80% et on se retrouve dans mon bureau pour vous résumer un petit peu nos premiers trajets en tesla pour compléter un peu cette livraison or désolé si la vidéo est un peu fouille mais j'ai eu un peu de mal à tout filmer et c'est vrai que j'avais jamais fait de vidéo comme ça donc ça peut paraître un peu brouillon mais j'ai quand même décidé de tout vous livrer dans la vidéo pour vous voyez un peu mes premières utilisations mes premières joies et donc comme je vous le disais dans la vidéo de présentation on m'a livré la tesla nous sommes partis directement dès vendredi en week-end agressant et nous avons donc roulé et fait nos premiers trajets en tesla est ce que je peux vous dire c'est que c'est un vrai bonheur cette voiture c'est une pure joie elle donne qu'une seule envie c'est de prendre la route et de ne jamais s'arrêter c'est vraiment exceptionnel à conduire donc on a profité de ses premiers trajets pour tester un peu tout ce que l'on ne connaissait pas comme l'auto pilote de base avec le maintien dans la voie le régulateur de vitesse adaptatif les deux combinés c'est vraiment du bonheur quand on découvre tout ça qu'on n'a pas l'habitude encore qu'on n'est pas vraiment blasé entre guillemets par toutes les fonctions qui sont fournies par notre tesla c'est vrai que chaque découverte est un vrai bonheur dans cette voiture donc comme vous l'avez vu dans la petite vidéo juste avant on a réussi découvert les super chargeurs on a fait notre première charge on a chargé la voiture à 90% ce qui nous a pris à peu près 20 minutes en partant de 30% on n'a pas vu le temps passer parce que le super chargeur comme la plupart si j'ai bien compris était dans le parking d'un hôtel donc pendant que ça chargé on allait se présenter au bar l'hôtel ils ont bien voulu nous servir un petit café en terrasse vu les conditions actuelles pendant ce temps là les enfants étaient dans la voiture à regarder des vidéos sur youtube et sur netflix sur l'écran de la tesla donc ils n'ont pas du tout vu le temps passé nous ça nous a permis de récupérer un petit peu de l'heure et demie de trajet qu'on venait faire de se détendre de boire un café donc même ce qui peut être une contrainte comme la super charge quand on découvre ça et ben on se rend compte que c'est pas du tout une contrainte le petit temps d'arrêt qu'on doit faire on le voit pas du tout passer c'est vraiment agréable on sent bien que tesla a choisi des points sympas pour mettre ses super chargeurs pour que les utilisateurs puissent vraiment prendre cet arrêt comme un loisir autant les enfants que nous chacun a de quoi faire pour pour vraiment pas voir le temps passé donc ça l'arrêt au super chargeur c'est vraiment un premier très bon point que je voulais mettre au profit de tesla ensuite il y'a un autre point que je voulais aborder avec vous c'est le charisme qu'a cette voiture auprès des gens je viens à peine d'avoir la voiture là on est lundi au moment où je fais la vidéo donc j'ai eu la voiture jeudi dès jeudi quand je tournais la vidéo dans le parking de l'entreprise de ma femme qui a des clients pendant que j'étais en train d'installer les tapis de mettre les petites décos les joints parce que j'ai également posé les joints de toit et de porte pour isoler un petit peu au niveau bruit même si d'origine elle faisait pas beaucoup de bruit bon bref et ben un client sur deux venait me voir et me poser des questions sur la voiture si c'était intéressant comment ça se conduit montrer un peu l'intérieur c'est phénoménal j'ai jamais eu ça avec aucune autre voiture à gruissant donc premier trajet un petit peu vacances où on a passé deux jours pareil dès qu'on s'arrêtait à un endroit il y avait systématiquement une personne un badaud qui venait me voir en disant voici une tesla j'avais jamais vu je voulais en voir une à ce que vous pouvez me montrer un peu vous pouvez me dire si c'est bien si ça vaut le coup si c'est cher pas cher combien de temps vous avez eu à la recevoir je suis impressionné franchement je suis impressionné de du pouvoir d'attraction qu'a cette voiture auprès des gens et en plus ce qui est bien c'est que c'est toujours très convivial les gens viennent te voir toujours avec plein d'envie de tu sens que vraiment la voiture les attire qu'ils ont plein de questions à te poser qu'ils ont envie de de faire connaître en fait c'est vraiment impressionnant faut le vivre je sais pas j'avais l'impression de conduire une lamborghini quoi pourtant c'est quand on ramène le pouvoir d'attraction au prix de la voiture au plaisir qu'on a à conduire cette voiture bah franchement cette voiture elle vaut pas si cher que ça par rapport je trouve à toutes les qualités qu'elle a c'est vraiment quelque chose que que tu ressens quand quand tu prends la voiture et donc voilà ce petit truc rigolo ce petit truc sympa de des gens qui viennent te voir te poser des questions discuter parce que tu as une tesla bah c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa il ya aussi ce truc alors notre premier arrêt au supercharger c'était vers 7h30 du du mat donc il était vide personne je suis allé faire une petite recharge rapide pour qu'on soit tranquille dimanche en fin de journée pour recharger à plein la voiture pour qu'on puisse rentrer tranquille et que ma femme n'est pas chargé avant avant mardi et puis on s'est pas mal déplacé à gruissant on a pas mal profité de la voiture donc je suis allé au supercharger dimanche soir et là il y avait beaucoup plus de monde et il ya ce petit truc que tu as un peu entre comme qu'il ya entre les motards tu vois là tu es entre utilisateurs tesla pardon tu te fais un petit signe tu vois un peu les tesla qu'ont les autres personnes s'ils les ont modifié pas modifié d'ailleurs j'ai eu l'occasion de voir une tesla modèle x au supercharger juste magnifique avec un covering noir de feu alors j'ai pas pris une photo j'ai pas été embêté les personnes parce qu'elles avaient un bébé en bas âge et qu'elle s'en occupait pendant supercharger et j'avais pas envie de les emmerder soyons clair par contre la la le propriétaire voyez bien je regardais un peu sa voiture il n'a rien dit il m'a laissé voilà enfin bref il ya ce truc aussi entre possesseur tesla qui est assez sympa mesdavis que ça durera pas parce qu'il va y avoir plus en plus de monde qui ont des tesla et moi je dis et tant mieux parce que c'est une voiture qui mérite d'être vendue et qui mérite d'avoir du succès et ça sera un petit peu plus banal dans les quelques années qui arrivent mais en tout cas pour le moment c'est vraiment une vraie joie d'avoir une tesla je ferai rapidement d'autres vidéos sur les petites news qu'a sur ma tesla que je suis en train de découvrir puis pour vous donner peut-être des petits trucs et astuces j'en sais rien en tout cas maintenant que j'ai la voiture évidemment que ça sera plus facile de vous fournir des vidéos comme vous avez pu le voir dans cette vidéo là j'ai installé directement tous les petits accessoires qui vont bien esthétique et utilitaire comme les tapis de coffre comme les joints de toit de porte je me répète mais je trouve que c'est important j'ai aussi installé les seuils de porte bleu comme ma femme voulait les tapis de sol comme vous avez pu voir dans la vidéo siglée j'essaierai de vous mettre les liens d'où je les ai enfin d'où ma femme parce que c'est ma femme qui s'occupait de ça d'où ma femme les a commandés bref on possède la tesla depuis 3-4 jours c'est que du bonheur que des bonnes surprises que des choses sympas ça fait un moment que je voulais cette voiture et je suis franchement ravi de la voir et c'est un vrai bonheur à conduire et je pense que je suis pas prêt de m'arrêter pour vous dire en plus moi qui ai des problèmes de dos qui limite la voiture parce que ça me détruisait le dos là je viens de passer un week-end où j'ai passé une bonne partie du temps en bagnole et j'ai pas souffert j'ai eu des petites douleurs mais qui sont légères et le fait de faire des pauses au superchargeur le confort de la voiture tout ça c'est vraiment juste hallucinant et ma foi je pense qu'on est parti pour se planifier des petits roadtrips ou des petits week-ends beaucoup plus souvent qu'avant vraiment je me répète cette tesla cette voiture donne envie d'en profiter et de rouler du coup ça incite à faire des petits week-ends des petites balades ouais ça incite à sortir c'est un site à rouler il faut vraiment conduire cette voiture et y prendre du plaisir pour vraiment découvrir ça petite chose sympa aussi je me suis fait un petit peu brancher à une barrière de péage gentiment c'était pas méchant du tout c'était à la rigolade par un monsieur qui avait une Porsche 911 alors pas les dernières mais celle d'il y a 10-15 ans et évidemment c'est passé ce qui s'est passé on a un petit peu joué à la sortie de la barrière de péage je pense que sur l'accélération du 0 à 130 parce que je respecte les vitesses quand même l'accélération du 0 à 130 le monsieur en Porsche il a pas compris ce qui lui est arrivé quand il m'a vu partir il a à peine eu le temps de réagir et de poser le pied sur l'accélérateur que j'étais déjà loin devant ça aussi c'est un plaisir la puissance que développe cette voiture je vous l'avais dit dans une précédente vidéo donc ces voitures là ont des moteurs performance non bridés à 325 chevaux c'est une tuerie alors j'ai pas sorti le chronomètre pour mesurer j'en suis pas là je m'en fous moi je prends vraiment du plaisir avec les sensations j'ai fait c'est évidemment on a passé un week-end familial donc il y avait beaucoup de gens de la famille évidemment il y en a plein qui ont voulu monter dedans découvrir les sensations d'accélération de la Tesla ils en ont eu pour leur compte les enfants aussi étaient tous attirés par l'écran le fait qu'il y ait des jeux dedans et les enfants voulaient aussi tester ce que ça fait l'accélération et tous m'ont fait à peu près la même description de manège ils avaient l'impression d'être dans le Space Mountain et de se prendre une grosse accélération non c'est vous avez compris avec la vidéo la présentation ce que je suis en train de vous dire là si vous avez une voiture à acheter dans ce budget là n'hésitez pas la Tesla c'est du caviar c'est un pur bonheur c'est vraiment un régal j'y ai pris énormément de plaisir et je la conseille à tout le monde je profite également de la fin de cette vidéo pour remercier chaleureusement de tout coeur une nouvelle fois Charles de la chaîne Tesla Geek qui nous a vraiment aidé ma femme et moi au début on a vraiment revisionné toutes ses vidéos la plupart des accessoires que j'ai installé dans ma voiture sont des accessoires qu'il présente dans sa chaîne vidéo c'est lui qui nous a donné les idées qui nous a inspiré qui nous a motivé encore plus à avoir cette Tesla et Charles on se connait à peine on se découvre parce qu'on s'écrit par mail et tout mais je te remercie vraiment une nouvelle fois c'est la meilleure voiture que j'ai jamais acheté de ma vie et c'est un régal d'en profiter c'est vraiment un régal c'est ma femme qui l'a conduit au quotidien comme je l'avais déjà expliqué et elle elle est même sur les petits trajets elle se régale voilà donc vous avez compris que la livraison de cette Tesla mon premier week-end mes premiers usages c'est que du bonheur je conseille largement cette voiture à quiconque veut une voiture sympa et sympa c'est un mot qui est largement en dessous des émotions que je ressens à profiter de cette voiture j'espère que cette vidéo vous a plu je vais prendre un petit peu mon temps pour découvrir la voiture il va falloir je la lave un peu aussi parce que le premier week-end je vais mettre des images j'ai mis des images dans la vidéo là que vous allez voir alors excusez-moi si la voiture n'est pas propre mais premier week-end en bord de mer avec tout le monde qui a voulu l'essayer plein d'enfants qui sont montés dedans qui ont mis leurs pieds un petit peu partout à l'arrière donc la voiture peut paraître un peu sale aujourd'hui il pleut puis j'avais envie de profiter de mon jour de mon lundi de repos et je ne suis donc pas allé nettoyer la voiture je dirais dans la semaine ou le week-end prochain mais je voulais quand même vous la faire découvrir un peu pendant que je parle donc voilà cette voiture c'est que du bonheur si je résume la livraison Tesla ça a été parfait le Tesla Advisor le commercial Tesla c'est parfaitement bien occupé de nous la voiture chinoise n'a pas de dé enfin elle est vraiment de très bonne qualité la voiture elle-même c'est du bonheur son usage c'est du bonheur voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez des renseignements à utiliser mon code de parrainage si vous voulez que je sois votre parrain sur la région toulousaine moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao 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 Sous-titrage FR ?